Bonjour, je m'appelle Estelle, je suis la maman d'Alan, qui est autiste. Avant-hier, notre ministre Najat Vallaud-Belkacem a certifié que tous les enfants auront une classe à la rentrée. J'ai donc une question à poser à notre ministre. Madame Vallaud-Belkacem, avez-vous, ne serait-ce qu'une seule seconde, tenu compte des enfants handicapés lorsque vous avez répondu à cette question ? Est-ce que tous les élèves, vous pouvez vous y engager, auront une classe demain ou après-demain ? Oui, bien sûr, évidemment. La réponse est non, bien évidemment. Vous faites croire aux citoyens de ce pays que tous les enfants iront à l'école en cette rentrée des classes 2016. Mais vous savez pertinemment qu'il n'en est rien, ni cette année, ni les années précédentes. Madame Vallaud-Belkacem, pour votre information et pour rétablir la vérité, ce sont des milliers d'enfants en situation de handicap qui sont restés chez eux hier. Ce sont des milliers d'enfants porteurs d'handicap qui se sont rendus hier à l'école et qui ont dû rentrer chez eux car aucune auxiliaire de vie scolaire n'était là pour les accueillir. Pour moi, personnellement, la rentrée de mon fils s'est très bien passée. Vous savez pourquoi ? Parce que je suis montée sur une grue il y a deux ans pour défendre son droit à la scolarisation. Trois familles après moi ont fait la même chose et ont obtenu gain de cause. Alors j'ai une deuxième question. Faut-il que nous montions tous sur une grue pour pouvoir enfin scolariser notre enfant ? Je m'adresse à présent à vous, parents d'enfants porteurs d'un handicap. Nous sommes tous d'accord sur au moins un point. Cette situation est devenue absolument insupportable. Marque que nos enfants soient exclus, marque qu'il ne soit qu'un dossier. Je vous propose donc de réaliser une vidéo très courte avec vous, seul ou avec votre enfant, en expliquant brièvement votre situation. Je vais essayer de vous donner un exemple. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis la maman d'Hugo qui est autiste. Cette année encore, il est exclu de l'école. Nous sommes arrivés hier matin devant la grille, mais aucune auxiliaire scolaire n'était là pour l'accueillir. Et personne ne nous avait prévenu avant. Pas un courrier, pas un coup de fil, rien. J'ai donc dû expliquer à mon fils qu'il ne pouvait pas rentrer en classe avec les autres et que nous devions donc rentrer à la maison. Voilà un exemple, je voulais choisir vos mots, mais il faut que ce soit relativement court. Allez à l'essentiel. Faites tous cette petite vidéo, c'est important. Et envoyez-la moi à l'adresse suivante, estelle.aste.gmail.com Je ferai le montage et je transmettrai à tous les médias.